Aujourd'hui j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, une nouvelle révolutionnaire, je suis un singe. Ok alors vous entendez que je suis un petit peu malade, donc vous vous dites que j'ai une grosse poussée de fièvre et que c'est pour ça que je me prends pour un singe. Mais non, c'est pas l'explication. Aujourd'hui si je me permets de me présenter comme un singe devant vous, c'est tout simplement parce que je sais me servir d'un ordinateur, que j'ai donc été sur la page de Wikipédia pour vérifier mes classiques et vérifier à quelle catégorie animale appartenait l'espèce Homo sapiens. Et en l'occurrence l'espèce Homo sapiens qui concerne 100% des êtres humains qui vivent à l'heure actuelle sur la planète, d'accord, quelle que soit leur couleur de peau, leur nationalité, etc. Les 7 milliards d'humains qui vivent sur la planète sont des Homo sapiens, et bien les Homo sapiens appartiennent à une famille de primates sémiformes qu'on appelle les hominidés. Et cette famille de primates, elle se divise elle-même en deux sous-familles. Il y a une famille qui est entièrement dédiée aux orang-outans, c'est la famille des ponginés, et puis il y a la famille des hominidés qui inclut notamment les bonobos, les chimpanzés, bon, sachant que les bonobos sont aussi des chimpanzés mais je vais pas rentrer dans les détails, les gorilles et, en surprise, les Homo sapiens. Du coup, vous commencez à comprendre que lorsque les supporters de foot italiens imitent le singe quand un joueur noir touche un ballon, et bien ils sont un peu cons parce qu'ils sont en train de se moquer d'eux-mêmes vu que les supporters de foot italiens eux-mêmes sont des singes. Alors pourquoi aborder le thème de la nature primate et de la nature simiesque de l'être humain ? Tout simplement parce que le samedi 13 janvier, des manifestants antiracistes ont été vandalisés au calme des boutiques H&M en Afrique du Sud. Mais pourquoi, me direz-vous ? Et bien tout simplement parce que H&M s'est fendu d'une publicité qui mettait en scène un enfant et un sweat à capuche, comme celui que je porte, vous voyez, un sweat à capuche comme ça, et sur le dos de ce sweat à capuche, il y avait marqué « Coolest monkey in the jungle », c'est-à-dire le singe le plus cool de la jungle. Où est le problème, me direz-vous, puisque l'être humain est un singe ? Bon, alors déjà, il y a le mot « monkey » qui renvoie à la catégorie des singes à queue, alors que pour parler des hominidés, il faudrait employer le mot « ape ». Mais admettons que les gens qui travaillent à la créa publicitaire chez H&M ne sont pas experts en taxonomie, on va leur pardonner cette approximation linguistique. Le problème n'était donc pas le choix du mot « monkey », mais la couleur de peau du petit enfant mannequin qui portait ce sweat, parce que l'enfant en question était noir. Il n'en fallait pas plus pour déchaîner la fureur de certaines personnes qui ont visiblement un peu de mal à réfléchir. Alors évidemment, le fait que ça se passe en Afrique du Sud n'est pas anodin, vu que c'est un pays qui a connu l'apartheid, effectivement, comme les États-Unis, d'ailleurs, connaissaient et pratiquaient l'apartheid avant le mouvement des droits civiques de Martin Luther King. Et plus globalement, il y a le fait que, comme je le rappelais, un des clichés racistes à l'encontre des Africains, c'est de les comparer à des singes, et c'est ce que font encore aujourd'hui certains supporters de foot. Mais pas que. Alors on peut comprendre que ces personnes soient un petit peu à fleur de peau, mais vous pensez vraiment que les patrons d'H&M se sont dit on va faire une campagne qui traite les noirs de singes ? Peut-être qu'il y a des néo-nazis qui se cachent au conseil d'administration, je ne sais pas, moi je ne suis pas dans leurs petits papiers, et je ne suis pas non plus dans les bureaux du département créatif. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est dans l'intérêt conscient d'une entreprise comme H&M de créer ce genre de polémique ? Alors je rappelle que certains « bad buzz » sont toujours mieux que « bad buzz » du tout, et c'est une bonne manière de se faire de la publicité, tant que ça n'atteint pas un certain degré de négativité, comme par exemple la révélation que certains Youtubers ont intégralement plagié des Américains. Mais quand on sait que H&M met en avant l'inclusivité sur ses offres d'emploi, comme le fait par exemple Ubisoft, ça serait incohérent de leur part de faire une campagne délibérément raciste. Et même si les gens qui se sont adignés contre ça ont des raisons historiques d'être à fleur de peau sur le sujet, la réalité c'est que c'est quand même eux qui ont amené le racisme dans cette histoire. Parce que si l'enfant qui posait sur la publicité était blanc, personne ne se serait offusqué de ce sweat à capuche. J'avoue que les vêtements avec des slogans dessus et des trucs écrits en anglais, c'est un petit peu infantile, mais je ne serais pas contre avoir un sweat à capuche sur lequel il y a marqué que je suis le singe le plus cool de la jungle en fait. Parce que même si je ne suis pas un vegan militant et que je mange de la viande, j'aime beaucoup les singes, et je vous conseille d'ailleurs de vous intéresser au travail de Pascal Pic, qui fait d'énormes mises en parallèle entre les sociétés humaines et les sociétés de singes. Alors il a écrit par exemple un livre qui s'appelle L'homme est-il un grand singe politique ? Et la réponse, je vous le dis, c'est pas un scoop, c'est oui, l'homme est un grand singe politique. Ce qu'on appelle grand singe, c'est justement cette catégorie des hominidés. Et en l'occurrence, Pascal Pic se plaît à rappeler à quel point l'humain a méprisé le singe pendant très longtemps. C'est pas pour rien du coup que traiter les gens de singes, c'est devenu une insulte. Une insulte extrêmement ironique, puisque lorsqu'un être humain traite un autre être humain de singe, bah en fait il s'insulte lui-même. Et le comble de l'ironie dans cette affaire, c'est que ces gens qui se prétendent antiracistes ont vandalisé des magasins H&M, renversant des portants de vêtements, cassants, vitres et miroirs, ce qui a pour seule conséquence de pourrir le quotidien des pauvres prolétaires qui travaillent chez H&M. Parce que oui, mon but c'est pas de défendre l'entreprise H&M, surtout que j'ai des proches qui ont travaillé chez H&M et je connais très bien les conditions de travail et ça me fait doucement rigoler quand j'entends dire que cette entreprise a été classée parmi les entreprises où il fait bon vivre par le label Great Place to Work. Est-ce que vous pensez que les salaires des caissiers et vendeurs chez H&M sont extrêmement élevés ? Est-ce que vous trouvez ça cool de devoir travailler le dimanche parce que les magasins H&M à Paris sont ouverts tous les dimanches ? Et est-ce que vous savez ce que c'est le quotidien d'un vendeur ? Parce que j'ai travaillé dans la vente, j'ai travaillé dans le luxe et dans la grande distribution, enfin dans un hybride absolument répugnant des deux, un hybride kafkaïen et je peux vous dire que vous faire insulter régulièrement parce que les gens sont stupides et vous prennent pour leur larbin, c'est pas cool. Alors si en plus des mecs viennent vandaliser votre magasin et qu'après c'est à vous de faire le ménage, sans parler du fait que peut-être certains vendeurs et certaines vendeuses se sont un petit peu sentis en danger devant des manifestants qui cassaient des choses, est-ce que selon vous c'est une manière intelligente de lutter contre les injustices dans le monde ? Eh ben non, c'est profondément débile. Mais pour aller plus loin que la critique de ce vandalisme, je voudrais vraiment insister sur cette manière qu'ont certains militants qui se croient antiracistes d'amener le racisme dans des situations qui ne le sont pas à la base. Oui parce que, je le répète, si la publicité avait mis en scène un mannequin blanc, personne n'aurait qualifié la publicité raciste et le slogan du suite à capuche raciste. Ce qui veut dire que les gens qui se prétendent antiracistes se sont basés sur la couleur de peau du mannequin pour affirmer que cette publicité était raciste. Et ça malheureusement, il n'y a pas que les antiracistes autoproclamés parce que du coup, ils sont autant racistes qu'ils prétendent être antiracistes ces personnes. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Vous avez le droit de faire des bêtises. Vous avez le droit de changer d'avis. Vous n'êtes pas condamné à être raciste toute votre vie. Et c'est quelque chose qu'on trouve aussi chez certains, je dis bien certains, féministes. Parce que je ne vais pas mettre tous les féministes dans le même sac. Ce serait une généralisation abusive et ce serait un biais cognitif. Je vous propose pour cela de passer par la notion de mainsplaining. Vous savez, cette notion qui consiste à dire que quand un homme coupe la parole à une femme ou la reprend sur ses propos ou l'infantilise en gros en lui expliquant comment elle doit faire son travail, ça s'appelle du mainsplaining parce que c'est un homme qui coupe la parole à une femme. Alors, on sait que ça existe, effectivement. On sait qu'il y a des hommes qui sont particulièrement misogynes et qui pensent que les femmes sont incompétentes. Premier problème, c'est qu'il y a des femmes aussi qui considèrent que l'homme leur est supérieur et qui seraient capables de reprendre leurs propres collègues féminines. A l'époque où les femmes, les suffragettes, militaient pour le droit de vote de la femme en France, vous trouverez des femmes qui disent « Ah non, non, la politique c'est une affaire d'hommes. » Ce à quoi on me répondra qu'elles avaient intériorisé la domination masculine. Ce à quoi je réponds oui. Et donc, une femme peut faire du mainsplaining. Sauf que dans ce cas-là, on ne se met pas à appeler ça du « woman's planning ». Et comme je l'ai dit, le phénomène existe. Mais du coup, c'est dommage d'avoir construit un néologisme qui insiste sur le sexe de l'oppresseur. Parce qu'en l'occurrence, il y a déjà un terme qui existait qui est le fait d'infantiliser, vous savez ? Et l'avantage de ce terme, c'est qu'en plus, il permet de faire des liens avec la psychologie puisque en analyse transactionnelle, il y a tout un tas d'éléments qui permettent d'expliquer pourquoi une personne, indépendamment de son sexe, va infantiliser son interlocuteur, indépendamment du sexe de celui-ci. Et je le répète, je ne suis pas en train d'affirmer que le sexisme n'existe pas. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui rajoutent au sexisme déjà existant le sexisme de leur postulat. Et malheureusement, quand une personne se définit comme militante, qu'elle construit une partie de son identité psychologique sur le militantisme, elle est un petit peu obligée de chercher du sexisme ou du racisme partout. Ce qui veut dire que, très ironiquement, elle amène le racisme et le sexisme dans des situations qui en sont potentiellement dépourvues. Et si vous pensez que je dis ça parce que je suis un être froid et sans cœur, bon, vous avez raison. Mais en l'occurrence, même moi qui ne suis pas militant, ça m'est arrivé, et je vais vous donner un exemple très concret, avec Star Wars 7. Décidément, Star Wars, c'est vachement pratique pour parler politique. La toute première fois que j'ai vu The Force Awakens en salle, parce que je l'ai vu deux fois en salle, j'ai été choqué par une scène. C'est la scène où Finn, après s'être échoué dans cette planète désertique qui s'appelle Tatou Nabu... Jakku ! Jakku, Jakku, Jakku. Après s'être échoué avec son TIE Fighter et avoir erré dans le désert pendant des heures, on ne sait pas trop combien de temps, mais bon, pas des jours, sinon il serait mort de déshydratation, on le voit assoiffé, arriver dans un village et se rouer sur une mangeoire, sur un petit bassin d'eau qui s'avère être une mangeoire animale. Et on a un plan, comme ça, je vais essayer de vous trouver une copie d'écran, avec Finn qui est accroupi en train de boire et en face de lui, un gros rhinocéros, à la peau foncée, qui est en train de boire. Enfin, un rhinocéros, ou plutôt une espèce d'hippopotame de l'espace. Et quand j'ai vu cette scène, je vais être honnête avec vous, je me suis dit, waouh, est-ce qu'il n'y a pas un petit sous-texte raciste dans cette blague ? Parce qu'on a un noir qui est accroupi, qui est en plus un peu dodu, en face d'un gros animal noir, et on pourrait se dire que ils sont en train de comparer un noir à un animal. Et après, j'ai réfléchi, et je me suis dit que c'était moi qui étais raciste d'avoir ce réflexe, parce que si le personnage avait été blanc, je ne me serais jamais dit que c'était de l'humour raciste. Ce qui va me donner l'occasion, une fois de plus, de rappeler les dangers qu'il y a à chercher du sous-texte politique dans les films. Parce que, un film, c'est une oeuvre collective. Ce n'est pas comme un roman, par exemple, où il y a un seul mec qui écrit les choses. Le Star Wars VIII, il y a plein de gens qui, je suis sûr, sont en train de faire des vidéos pour expliquer que c'est un film de social justice warrior. Et évidemment, on pense à cet amiral dont j'ai oublié le nom, qui a les cheveux colorés en rose, ce qui est un dress code de social justice warrior, et qui est en conflit avec Poe. Et Poe, c'est la tête brûlée des années Reagan, etc. Donc en gros, on dénonce le patriarcat, la domination masculine, la violence des hommes, et surtout le mainsplaining, puisque, voilà, il y a un conflit de paroles entre les deux, et la social justice warrior ne se laisse pas faire, et c'est une femme forte et indépendante. Le problème, c'est que, comme elle a un comportement absolument dysfonctionnel en matière de management et de communication, on pourrait très bien dire que le film a le propos inverse, et que c'est une critique des social justice warriors qui sont complètement obtus. Mais pire encore, on pourrait faire dire au film, au 7 et à une partie du 8, que c'est un film négrophobe. Oui, parce que le personnage de Finn, excusez-moi, mais c'est un déserteur ? Alors, certes, il déserte le camp des méchants, mais après, il cherche encore à s'enfuir, lorsqu'il est dans la cantina de Mascatana, Yoda Orange, et même dans le 8, il réessaye de s'enfuir. Alors, ok, c'est pour aller sauver Ray, parce que machin. Mais justement, le seul moment où il trouve du courage dans le 7, c'est quand Ray se bat contre Kylo Ren. Donc, on peut très bien faire tenir à Star Wars 7 le propos suivant, les Noirs sont feignants, lâches, menteurs, et le seul moment où il trouve du courage, c'est quand il pense avec l'orbite. Ce qui fait de Star Wars 7 un film hyper raciste, et de Star Wars 8 un film à peine moins raciste, parce que, bon, je ne vais pas spoiler, pour ceux qui n'auraient pas vu, mais le caractère de Finn connaît une évolution qui malheureusement est empêchée par un autre personnage. Alors, peut-être que l'équipe qui a réalisé Star Wars 8 avait vraiment envie de faire passer des messages politiques, mais je ne pense absolument pas que Star Wars 7 avait pour but d'être un film raciste anti-noir. Et la conclusion à laquelle je voudrais vous amener, même s'il est peu probable que vous la partagez, c'est que le meilleur moyen de lutter contre le racisme et le sexisme, c'est pas de juger les gens en fonction de leur couleur, ou de leur sexe, ou de leur genre, pour savoir s'ils font partie d'une minorité opprimée ou pas, mais c'est le fait de les juger en tant qu'individu. Et je le répète, ça ne veut pas dire que le racisme et le sexisme n'existent pas, ça ne veut pas dire que vous ne serez jamais confrontés à des situations où il y a clairement un a priori, un stéréotype raciste dans la tête, ou sexiste dans la tête d'un des deux, ou des X interlocuteurs, mais le problème c'est que si, parce que vous vous êtes emprisonné dans votre rôle de militant, vous cherchez tout le temps à débusquer ce genre de choses, en fait, vous êtes en train de nourrir l'existence des préjugés sur les uns et les autres, parce que ça vous oblige à analyser les situations systématiquement, en termes de genre et en termes de couleur de peau. Et ça, ça ressemble un petit peu à un syndrome de Stockholm, parce que ça veut dire que vous avez besoin du racisme et du sexisme pour exister. Si vous êtes choqué par ce que je viens de dire, je vais finir avec un petit exemple tiré du livre d'Eric Berne, qui s'appelle « Des jeux et des hommes », un livre que je vous invite évidemment à lire, même si l'écriture a un petit peu vieilli. Eric Berne prend l'exemple des alcooliques anonymes. Alors, je ne sais pas aujourd'hui où en est ce mouvement aux Etats-Unis, mais à l'époque c'était quelque chose d'assez populaire, et il explique un phénomène très intéressant en matière d'interaction des systèmes. Eric Berne explique que lorsque dans un groupe d'alcooliques anonymes, 100% des participants deviennent abstinents, inévitablement l'un des participants se remet à boire. Alors, on pourrait dire « Bah oui, mais parce que l'alcoolisme, c'est une addiction qui est très dure à vaincre, il n'y a pas de souci. » Mais Eric Berne propose une autre explication. Il explique que si dans un groupe d'alcooliques anonymes, 100% des participants ont cessé d'être alcooliques, et bien en fait, le groupe ne devrait plus avoir vocation à exister. Et le groupe devrait donc légitimement se disloquer, se dissoudre. On devrait dire « Ok, on a guéri 100% des gens, on ferme boutique. » Et le problème, c'est que le groupe, pour exister, a besoin que des gens soient alcooliques. C'est justement un groupe qui, d'un point de vue transactionnel, se place comme un parent qui va aider des enfants dysfonctionnels. Or, s'il n'y a pas d'enfants dysfonctionnels à aider, le groupe parental n'a pas de vocation à exister. Et les gens qui se définissent comme des militants, et j'insiste sur l'adjectif militant, moi je suis antiraciste et antisexiste, mais je ne suis pas militant, je ne fais partie d'aucune association, et je ne passe pas mon temps à tweeter des trucs pour dire que le racisme et le sexisme, c'est mal. Or, les gens qui ont fait de leur militantisme une part de leur identité sont dépendants de ce militantisme pour se sentir des êtres entiers. Or, leur militantisme lui-même est dépendant de l'existence du racisme et de l'existence du sexisme. Je le répète une dernière fois avant de vous quitter, selon moi, le meilleur moyen de lutter contre le racisme ou le sexisme, c'est simplement de ne pas juger les gens en fonction de leur couleur de peau, ou de leur sexe, ou de leur genre. Et puis, c'est tout. Si vous aviez un doute sur la question, j'espère que c'est clair pour vous désormais que les hommes sont des singes, et du coup, c'est un peu con d'insulter les gens en les traitant de singes, parce que ça ne devrait pas être une insulte. J'espère que vous vous intéresserez aux travaux de Pascal Pic, je vais mettre quelques liens dans la description vers une conférence choisie comme ça, un petit peu de manière random. Et j'espère que vous aurez de la compassion pour les pauvres employés de H&M qui font un métier un peu merdique. Prenez soin de vous, prenez soin du monde, ça peut servir.